Bonjour à tous, toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT, le premier de la saison. Nous sommes le lundi 28 août 2017 et voici votre actualité. Alors que l'ultra-trail du Mont-Blanc débute aujourd'hui, la sécurité est au cœur de toutes les préoccupations. Cet été, les accidents mortels se sont multipliés dans le massif du Mont-Blanc. Des événements qui n'ont pas manqué de faire réagir plusieurs élus locaux, vous le verrez. Et puis nous vous proposons un portrait, celui de Jonathan Thuret. Ce week-end, il a relevé le défi des 24 heures vélo au Mans. Un concurrent un peu particulier puisqu'il s'était lancé en solo. Un défi réussi pour son fils atteint d'autisme. Jean-Paul Crespi est allé à la rencontre de ce coureur pas comme les autres. Depuis quelques semaines, le sujet de la sécurité sur le Mont-Blanc fait polémique. Le préfet de la Haute-Savoie, Pierre Lambert, a décidé de s'exprimer après l'arrêté municipal du maire de Saint-Gervais. Ce dernier impose un matériel obligatoire pour monter au Mont-Blanc. Le préfet estime qu'il ne peut pas contrôler les sacs des alpinistes. Pour lui, la légalité du texte est contestable, mais il ne saisira pas le juge administratif. Pour autant, il considère que l'arrêté de Jean-Marc Payex doit être pris comme un message d'alerte face aux comportements irresponsables. Je vous propose d'écouter le préfet de la Haute-Savoie, Pierre Lambert, au micro de Pauline Courceau. Il y a bien sûr des risques en montagne, que ces risques soient connus. C'est possible d'anticiper et maîtriser, qu'il faut sans doute que le comportement de chacun soit adapté. Je distingue le rôle des élus, des maires, qui est d'informer les usagers de la montagne, du rôle de l'État, qui est de secourir en montagne ceux qui sont en péril. Ce problème est récurrent, je ne veux pas polémiquer, et je suis prêt au contraire à travailler avec le maire de Saint-Gervais, avec tous les maires de la Haute-Montagne, pour convenir avec eux, d'une meilleure information des usagers de la montagne, pour que chacun prenne ses responsabilités, sache de quoi il retourne. L'État intervient en secours, le maire intervient en information préventive. Et puis toujours concernant ce sujet, un nouvel appel à la prudence a été passé après la série d'accidents qui a eu lieu cet été sur le massif du Mont-Blanc. Les organisateurs de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc demandent à tous les passionnés de course de rester prudents quand ils se trouvent en haute montagne. Cette année, près de 8000 coureurs viennent du monde entier pour participer pendant une semaine à l'une des cinq courses de l'événement. L'épreuve phare de cette 15e édition, une course de 170 km, d'une seule traite entre la France, la Suisse et l'Italie. Au programme, 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude et un dénivelé positif de 10 000 mètres. Nous nous rendrons sur place cette semaine. Vendredi, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, était en déplacement en Haute-Savoie chez Bois Industries. Une entreprise reconnue pour son savoir-faire dans le domaine du décolletage. Au programme de la visite ministérielle, une rencontre avec des chefs d'entreprise et des élus locaux à l'occasion d'une table ronde sur la politique économique et industrielle du gouvernement. Mais ce déplacement était aussi l'occasion pour le ministre d'aborder le dossier Maïki Automotive. L'entreprise est actuellement en procédure de sauvegarde et sa fermeture entraînerait un véritable coup dur pour la vallée de l'Arve. Maïki Automotive représente 1000 emplois directs en Haute-Savoie et près de 4000 emplois indirects. On écoute Bruno Le Maire au micro de Pauline Courceau. Je suis représentant de cette entreprise de venir à Paris pour me rencontrer, de venir aussi avec tous les représentants industriels de la vallée pour que nous examinions ensemble les solutions pour ce groupe. Je sais que c'est un motif d'inquiétude considérable et légitime parce qu'il y a effectivement des centaines d'emplois qui sont concernés. Je crois que le mieux c'est qu'on se mette autour de la table ensemble et que nous regardions quelles sont les bonnes solutions pour ce groupe qui est vital pour le département. Ici en Haute-Savoie dans la vallée de l'Arve et qu'on voit un établissement comme celui que j'ai visité ce matin, un établissement de décolletage, on voit la capacité que cette entreprise a eu à innover, à associer ses salariés à l'innovation, à mieux les former pour gagner des parts de marché, pour être toujours plus compétitive, pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi. Je pense que ça doit être un exemple pour l'économie française tout entière. On parle encore innovation et pour cela, direction la Suisse. Les transports publics Genevois ont annoncé ce lundi une bonne nouvelle pour tous les usagers. D'ici fin septembre, 43 bus seront équipés du Wi-Fi gratuit. Il s'agit pour l'instant d'une période test et si elle s'avère concluante, le service sera probablement prolongé. Parmi les lignes concernées, la ligne 10 qui relie l'aéroport de Genève arrive. A noter que l'utilisation du Wi-Fi est limitée à deux heures par jour et par personne. Ce week-end avait lieu les 24 heures vélo sur le célèbre circuit du Mans. Parmi les participants, le Haut-Savoyard Jonathan Turay. Militaire et passionné de cyclisme, il s'est lancé dans l'aventure pour une raison bien précise. Parent d'un enfant autiste, il veut sensibiliser le grand public à cette maladie et à un quotidien rendu parfois difficile. Jean-Paul Crespi nous en dit plus. Militaire, rattaché à l'école militaire de Haute-Montagne de Chamonix, Jonathan Turay est papa d'un petit Nathan âgé de 3 ans, diagnostiqué dès son plus jeune âge autiste. Dès l'annonce de la maladie, lui et sa compagne se sont heurtés à la dureté des démarches administratives et à l'absence de structures spécialisées, pourtant indispensables à l'épanouissement de l'enfant. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 100, né autiste, et c'est 650 000 personnes en France, donc c'est 8 000 naissances par an. Donc je trouve ça important de dire à la population qu'il y a l'autisme. Alors des fois, ça ne se voit pas, comme Nathan, ça ne se voit pas physiquement, mais intérieurement, ça se ressent. Cycliste accompli, il a décidé de relever un énorme défi pour donner une voie à la maladie. Participer aux 24 heures du Mans en vélo, en solo, une épreuve qui se court généralement en équipe de 4, souvent de 8. Un pari réussi, puisqu'il a bouclé ses 24 heures en parcourant 625 kilomètres pour une 25e place au classement général. Le mot, ça serait combat. Parce que c'est ce qu'on vit actuellement avec ma compagne, c'est un combat qu'on fait. C'est un combat avec tous les dossiers qu'on fait, c'est un combat avec notre fils, c'est un combat de lui apprendre, de mettre en place des choses pour que plus tard, il sache lire, compter, écrire, voilà, et qu'il soit inclus dans la société, qu'il ne soit pas exclus de la société comme malgré la plupart des adultes aujourd'hui autistes. Jonathan Turé et sa compagne, soutenus par l'association Autisme et Veil, et le MHM de Chamonix, continueront demain à militer pour la création de parcours d'accompagnement adaptés pour les enfants atteints de la maladie. Une façon de parler d'une cause, leur combat, l'autisme. On parle sport pour aller à la fin de ce journal. Le club de football du FCNC a repris la compétition en National 2, qui représente le 4e échelon national. Après une superbe saison 2016-2017 qui s'est terminée par la 3e place du classement, les Rouges se savent attendus au championnat. Une certaine pression qui ne change en rien les habitudes du groupe, toujours entraînée par Helder Esteves. Voici un reportage de Sébastien Germain. 7 points pris sur 9 possibles, le début de la saison des Rouges du FCNC est à la hauteur des ambitions au Savoyard. Et comme en football, on a coutume de dire que la 2e année est la plus compliquée pour un promu, Helder Esteves et son groupe en sont convaincus. Le FC fait aujourd'hui partie des équipes qui comptent en National 2. On est un peu plus attendus, mais à la limite tant mieux, c'est sympa. C'est bien, puis ça fait parler. Mon intérêt, il est toujours le même, c'est gagner des matchs avec une belle production. Forcément, parfois, on les aborde un peu différemment selon la hauteur du bloc de l'adversaire. Mais c'est des problématiques à régler également qui sont intéressantes, qui sont nouvelles aussi parfois. Et tant mieux, donc ça va varier notre approche du match. Et c'est un bel apprentissage. Sportivement, l'effectif a beaucoup évolué avec le départ de plusieurs joueurs cadres. Mais des éléments d'expérience comme Cédric Barbosa, Olivier Sorlin ou Nassim Akrour, ainsi que la pépite Valentin Jacob sont toujours là. L'ossature a donc été renforcée en profondeur, mais une arrivée n'est pas à exclure. On a une option offensive. On s'était dit qu'on pouvait prendre un joueur supplémentaire selon le besoin. Donc on ne l'a pas fait dans l'urgence parce qu'on a également des joueurs chez nous. Et puis après, à défaut de trouver forcément le profil qu'on voudrait. Du coup, pour l'instant, ça reste... C'est une possibilité, alors on verra. Si la montée en national ne fait pas partie officiellement des objectifs annoncés, la qualité de jeu, elle, doit accompagner les différentes sorties des Anessiens cette saison. En termes de jeu, ce serait d'avoir de la continuité sur ce qu'on a mis en place, continuer à progresser depuis l'année dernière, je parle. Donc avoir des productions très cohérentes. J'aime que les gens viennent au stade et prennent du plaisir. J'aime aussi que les gens viennent au stade et identifient clairement l'équipe d'Annecy. Avoir une identité de jeu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas simple à mettre en place. Après, en y alliant les résultats, ça voudra dire qu'on est efficace. Et c'est le but de la compétition. Premier gros choc du championnat de national de pour Annecy ce samedi 2 septembre avec un déplacement dans le Rhône pour y affronter la réserve de l'Olympique pionnais. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Fanette de Buisson dans le Petit JT, l'actualité à hauteur d'enfant. Retrouvez aussi tous nos programmes sur notre site internet, huitmontblanc.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !